Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux conditionnements classiques tels que l'a analysé Pavlov avec ses fameux chiens. Car même si vous êtes novice dans l'étude de la psychologie, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de Pavlov et de ses célèbres chiens. Pavlov fut un scientifique russe qui mena des recherches approfondies sur les chiens et qui est surtout connu pour ses expériences sur le conditionnement classique. Comme nous l'avions brièvement évoqué dans une vidéo précédente, le conditionnement classique est un processus par lequel nous apprenons à assimiler des stimuli et par conséquent à anticiper des événements. Mais Pavlov est arrivé un peu par hasard à ses conclusions sur la manière dont l'apprentissage se produit. Car c'était avant tout un physiologiste et non un psychologue. Les physiologistes étudient les processus vitaux des organismes, du niveau moléculaire au niveau des cellules, des systèmes organiques et des organismes entiers. Et le domaine d'intérêt de Pavlov était le système digestif. Dans ses études sur les chiens, Pavlov a mesuré la quantité de salive produite en réponse à divers aliments. Il observa que les chiens commençaient à saliver non seulement au goût de la nourriture, mais aussi à la vue de la nourriture, à la vue d'un bol de nourriture vide et même au bruit des pas des assistants du laboratoire. La salivation à la nourriture dans la bouche est un réflexe qui ne nécessite donc aucun apprentissage. Cependant, les chiens ne salivent pas naturellement à la vue d'un bol vide ou au bruit des pas. Ces réponses inhabituelles intriguèrent Pavlov, qui se demanda ce qui expliquait ce qu'il appelait les sécrétions psychiques des chiens. Pour explorer ce phénomène de manière objective, Pavlov conçoit une série d'expériences soigneusement contrôlées pour voir quels stimuli faisaient saliver les chiens. Et au fur et à mesure, il réussit à entraîner les chiens à saliver en réponse à des stimuli qui n'avaient manifestement rien à voir avec la nourriture, comme le son d'une cloche, une lumière et un contact sur une patte. Grâce à ces expériences, Pavlov compris qu'un organisme a deux types de réponses à son environnement. Premièrement, les réponses non conditionnées, c'est-à-dire les réponses non apprises, ou les réflexes. Et deuxièmement, les réponses conditionnées, c'est-à-dire les réponses apprises. Dans les expériences de Pavlov, les chiens salivaient chaque fois qu'on leur présentait de la viande en poudre. Dans cette situation, la viande en poudre était un stimulus non conditionné, c'est-à-dire un SNC, un stimulus qui provoque une réponse réflexe chez un organisme. La salivation des chiens était une réponse non conditionnée, une RNC, une réponse naturelle, non apprise, à un stimulus donné. Avant le conditionnement, il faut donc penser au stimulus et à la réponse des chiens comme le fait que la poudre de viande entraîne la salivation. Dans le conditionnement classique, un stimulus neutre est donc présenté immédiatement avant un stimulus non conditionné. Pavlov émettait un son, comme une cloche, puis donnait au chien de la viande en poudre. Le son était le stimulus neutre, le NS, c'est-à-dire un stimulus qui ne suscite pas naturellement de réponse. Avant le conditionnement, les chiens ne salivaient pas lorsqu'ils entendaient simplement le son, car celui-ci n'avait aucune association pour eux. Mais maintenant, le schéma devient la tonalité plus la poudre de viande entraîne la salivation. Enfin, lorsque Pavlov associa le son et la poudre de viande à plusieurs reprises, le stimulus auparavant neutre, c'est-à-dire le son a également commencé à susciter la salivation des chiens. Ainsi, le stimulus neutre est devenu le stimulus conditionné, le SC, c'est-à-dire un stimulus qui suscite une réponse après avoir été associé de manière répétée à un stimulus non conditionné. Finalement, les chiens commencèrent à saliver au son seul, tout comme ils avaient salivé au son des pas de ses assistants. Le comportement provoqué par le stimulus conditionné s'appelle la réponse conditionnée, la RC. Dans le cas des chiens de Pavlov, ils avaient donc appris à associer le son au fait d'être nourris, et ils ont commencé à saliver en prévision de la nourriture, ce qui donne au final tout simplement la tonalité entraîne la salivation. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation du conditionnement classique chez Pavlov. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.